Pour créer le maquillage d'aujourd'hui, j'ai été inspirée par le Paint Pot de MAC, Let's Skate. Pour commencer, on va aller préparer la paupière avec le Paint Pot Let's Skate. Pour ce maquillage, on va devoir définir le creux. Donc avec un blending brush et la couleur Malt, on va aller dessiner notre base. Ensuite, on va utiliser la couleur Blackberry et un pinceau plutôt précis pour aller redessiner le creux. Après, on va bien estomper les bordures du haut. Si vous ne connaissez pas encore la couleur Fig 1 de chez MAC, vous allez probablement aller vous l'acheter après cette vidéo. Donc avec un fluffy brush, on va aller dessiner le creux et puis on va aller insister dans le coin externe pour faire un cataille. Avec un pencil brush et la couleur Miss Sweetheart, on va aller dessiner vraiment très précisément le creux pour aller l'intensifier. Et ça, c'est un truc idéal pour quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup de paupières et qui veut vraiment aller se dessiner un creux. Quand on va prendre une couleur plus foncée puis qu'on va aller l'appliquer à cet endroit-là, ça va vraiment donner une illusion d'ombre. Avec le même pinceau et la couleur Copper Plate, on va aller souligner les cils du bord. Si on veut faire un point de lumière, on va aller chercher la couleur Rice Paper puis on va aller l'appliquer partout sur l'arcade sourcilière en faisant bien attention de ne pas estomper le mauve. Maintenant, c'est l'étape des brillants. Donc on va aller avec un médium de chez MAC qui se prend seulement chez MAC Pro. C'est comme une colle un peu. On va aller l'appliquer partout sur la paupière mobile. Ensuite, quand on va aller appliquer les brillants, eh bien, ils vont coller. Pour les paillettes, je vais les appliquer partout sur la paupière mobile, sous le creux. Pour avoir un point de lumière différent dans le coin interne de l'oeil, je vais aller prendre la couleur 26 de chez Dior, qui est un argent, puis je vais aller dessiner l'intérieur de mon oeil. Je prends maintenant la couleur Folie Lavande de chez Lise Ouattier et puis je vais aller l'appliquer partout dans le coin interne de l'oeil, puis je vais le dégrader vers le centre. Avant d'appliquer le mascara et le halaner, il est toujours temps de réajuster. Donc ici, je réapplique le Fig 1 et puis le Miss Sweetheart. Pour les lèvres, j'utilise la couleur Crème Cop de chez MAC. C'est une des conseillères qui me l'avaient conseillée, puis j'étais tombée en amour avec. C'est une couleur rosée, un peu pêche. Et pour terminer, on va aller mettre un crayon blanc à l'intérieur, ou si vous voulez intensifier, ça peut toujours être un crayon noir, avec le halaner. Pour compléter le look, je vous conseille deux couleurs que j'adore, Playdate et On a Silver Platter. Ça va aller à merveille avec le maquillage. Et voilà, vous avez un autre look final. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis on se revoit demain pour un autre look de 10 jours d'émur. Sous-titrage ST' 501